Hey, bonjour à tous et à toutes, ici Seth Cassiel et bienvenue pour la suite de notre let's play sur Motorsport Manager avec notre intersaison et du coup deux pilotes à recruter, du personnel à prolonger, un mécanicien, on va tout de suite en entamer par ça. Alors, long contrat, ok, ça a l'air pas très important, elle avait 369, peut-être tenter 312, je pense que ce sera plutôt 338, mais on peut tenter 312, on sait jamais. Et en plus on lui enlève sa grosse prime qu'elle avait de 157 6 premiers qui nous a coûté cher quand Lara avait gagné, Lara qui avait gagné 2 Grand Prix si je me rappelle bien en Italie, ah non 3 Grand Prix, ah Lara a vraiment bien fonctionné cette saison il faut l'avouer, et Gonzales avait gagné au Japon au début de saison, je m'en rappelais plus. Mais voilà, bref, et du coup on est parti pour le recrutement de pilotes, alors j'étais parti sur Petri parce qu'avec le plus 2 partout franchement cette pilote elle sera très très bien en course je pense, alors là c'est vrai que ça c'est les pilotes qui ont pu de, en général il suffit juste de mettre un cran là, statut pas très important parce que là ça a l'air pas important, un cran, numéro 2 du coup comme ça elle sera contente si elle allait mettre un cran là. Même pièce, long contrat, puis le reste on va pas toucher, les pilotes qui ont pu d'écurie maintenant c'est vrai que c'est plus simple de les recruter, donc Petri c'est bon, on va tenter Trenowef, comme ça on en aura 2, l'ingénieur et la pilote, alors là c'est pour être pilote de réserve ça passerait visiblement, 368, on va proposer, ça me parait bien, et du coup au cas où Trenowef ce soit trop cher, là on aurait 460 en gros, pour Omura qui aurait malheureusement que 14, Mélado aurait également 14, et toucherait un peu plus, on aurait juste fermé Mélado, Omura en fait entre les deux c'est pas rentable, donc là on comptera juste un de plus, vous voyez ça va rapporter plus quand même, Trenowef ça va monter à 17, donc ça vaut le coup éventuellement de mettre un peu plus cher, mais sinon Mélado fera l'affaire, et encore ça se trouve Mélado fait l'affaire tout court. Bon, ça c'est bon, normalement au niveau du personnel on est ok, 13 mois pour les deux autres ça va le faire, et au niveau des pilotes, Kumar donc fera payer l'un des milliers de départs du coup qui va coûter cher, pour Maria quand même, 6 millions, mais bon, on peut pas la garder alors qu'elle est vraiment sur le déclin comme ça. Alors, Tanaka, mentor c'est bien, mais après 33 ans, il décline pas encore, mais voilà. Réparation terminée, mais de toute façon on avait fini d'améliorer les pièces, alors, on va voir le prix de la C, ah, retraite pour Maria Gonzalez, donc on n'aura pas à payer d'indemnité. Allez, 50 millions, ça fait du bien, on est le manager de la saison, et Lara est pilote de la saison. Bon, bah, au revoir Maria, ce qui est bien, c'est que ça nous coûte rien du coup, pour se débarrasser d'elle, entre guillemets, parce qu'elle nous a rendu de faire service lors de la montée en F1, on peut pas dire le contraire. Changement de présidence chez Octane Racing, VLAN, pareil, Boa, pareil, Eastwood, pareil, et là, non, c'était juste le petit message pour Tanaka. Alors, du coup, Doa, changement de piste, C par A, et voiture de sécurité virtuelle et réelle. VLAN qui monte au détriment de l'Espérit de Grand Prix, Zampelli qui monte au détriment de Ruiz. Ok. Ça, il me semble qu'on l'avait déjà vu au dernier épisode, pardon. Tomacelli, qu'on suivait, a rejoint Kitano Sport. Bonne recrue, je pense, pour eux. Fisk, chez Panthère Estime. Banos, chez Skouleria Rossini. Il est pas mauvais, certes. Pas une grosse valeur commerciale, mais il a pas de traits. Très bon feedback. Pour l'instant, il est un pilote principal, mais coûte un peu cher pour un pilote de réserve. Mikhailovich, il faut attendre. Bison. Je connais pas Jamal Bison. Un beau potentiel, Bison. Et oui, il faut penser à observer les nouveaux pilotes aussi. Mazilela, chez Van Dorth. Désolé, Kumar, mais là, Valburga, là. C'est pas méchant, mais c'est-à-dire qu'on n'avait pas franchement prévu de te garder, donc on va pas dépenser de l'argent pour toi. Allez, beaucoup de jeunes pilotes, là, du coup. Ça va faire un petit renouvellement. Voilà. Faut juste revenir à l'accueil, comme ça. Alors. La proposition de contrat. Petri qui accepte. C'est parfait. Et du coup, on va la signer à la place de Philippe Borges Vieira qui était de substitution temporaire. Ça nous coûte rien, du coup, de la faire signer. C'est cool, puis elle a pas un énorme salaire. Et en fait, elle va être au même niveau que Lara en course. Ça va être intéressant de voir les deux. On va les comparer vite fait. Nos deux pilotes. Voilà. Et finalement, le freinage de Petri est mieux en course. Prise de virage aussi. Fluidité, pareil. Dépassement, elle sera pas mieux. Régularité non plus. Adaptabilité, elle sera mieux. Forme physique, un peu moins bien. Feedback, du coup, ça compte que pour les Célib, donc elle sera moins bien. Et elle sera quasiment aussi concentrée, donc ça sera pas mal. Les offres de sponsors. Ah, du coup, on avait pas la deuxième pilote. Et du coup, on a trois offres qui nous bloquent, là. On va pas prendre... Ah, neuf cours. Bon, c'est pas trop mal. On va prendre ça. Là, ça fait chier. Bon, là, j'espère qu'on aura un sac étoile maintenant qu'on a les deux pilotes. Là, c'est dommage, du coup, là. Avec le pilote de réserve qui était... Enfin, le pilote temporaire. On a eu les offres à ce moment-là, c'est dommage. Alors, Melado accepté, mais on va attendre. Errora, ça a accepté une grosse diminution de salaire de 369 plus la prime. On passe à 312. C'est cool. Ça nous fait toujours ça en moins. Alors, on va avancer. Rapport de l'observation terminé pour Shannon. Cours pour l'argent. 20 en feedback. Bon, le reste, il n'est pas terrible, mais 31 ans. Il n'est pas sur le déclin. Il coûterait beaucoup moins cher. Je pense qu'on va l'approcher. Lui, on va tenter. Pilote de réserve. À 220 000 avec 20 en feedback, ça vaut le coup, là. Ça vaut vraiment le coup. Alors, Gaspard. Non, là, c'est pas aussi bien. Vieux, usé et fatigué, Gaspard. Enfin, elle, d'ailleurs. Vieille, usée et fatiguée. 20 millions pour la conception. On va donc la faire maintenant, la conception. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, en efficacité de carburant ou amélioration. Alors, par contre, là, on n'a que en efficacité de carburant. Du coup, du coup, ça, il y a quand même une étoile de plus, là. Ça coûte beaucoup plus cher. Après, on a de l'argent. On a de l'argent. Je pense qu'on peut miser sur les gros, là, quand même. Avec la petite réduction qu'on a, là, c'est toujours cool. 62 millions. On a 88. Il nous en reste 26. Franchement, on a 4 étoiles partout. Là, on va juste rebasculer un petit peu pour être à 4 étoiles sur les deux. Et la température de pneus, ça devrait aller. L'amélioration, on est bien. Je vais quand même vérifier, plutôt que prendre le plus cher partout, s'il n'y a pas mieux, mais je ne pense pas. Ouais, non, il n'y a pas... Il n'y a pas... Là, pareil, c'est forcément moins bien. Alors, on perd une étoile à chaque fois entre le fort et le très fort. Pas d'intérêt. Et là, du coup, on prend le plus 51 sur le moteur en plus, avec le moteur Steinman. Parce que là, si on fait ça, par contre, on perd tellement en amélioration. On gagne tellement en efficacité de carburant ou en usure des pneus, du coup, parce qu'on peut faire ça. mais... Ah, c'est tentant quand même, mais le plus 51 pour 5 millions. On gagne 16 sur les moteurs. Non, on va rester comme ça, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Allez, on dépense cher, mais là, cette année, je ne sais pas si on sera champion, mais en tout cas, on va tenter de jouer le titre. Sponsor, toujours une seule offre. Alors... Et du coup, Train West est accepté. Ça, c'est cool. Mais on va attendre Shannon. On va attendre Shannon. Alors... Là, Rodriguez chez Steinman, qui passe de Ferrari à Mercedes, et qui embauche également Loon Quiz de McNeil. OK. Flores, qui fait le chemin inverse, qui va chez Ferrari en provenance de Mercedes. Nouveau mécanicien. Baker, qui rejoint Rezato Corsa, le champion du monde, dis donc. Eh ben, il a pas envie de gagner deux fois de suite. Liponen, qui part chez Panthéry's Team. Ah, Ulfrat. Oh ! Bon là, du coup, va forcément coûter un peu plus cher, puis le sponsor est moins important. Mais il a Mentor aussi. C'est cool ça, Mentor. C'est dommage, parce qu'il est peut-être... Il va coûter plus cher pour moins de sponsor. Certes, il y a Mentor, mais bon, non. On va garder l'aspect économique pour améliorer la voiture à mort. Ah ! Euh... Non, pas l'usure des pneus en moins. Ça, c'est négatif. Alors, sponsor. On n'a pas de 5 étoiles. Bon, on va prendre le... 3 courses, 450 000. Fait toujours 150 000 par course, quand même. Alors... Ah, déjà ! Ah ! On a fait la même offre, il demandait la même chose, l'autre, il doit être accepté. Euh... Attendez. Allez. On va prendre le risque. William Shannon. On compte sur toi. Oui, ben voilà. Il signe. C'est parfait. Et du coup, on peut virer Kumar gratuitement. Hop là ! Et du coup, on a un pilote d'essai à 20 feedbacks. Et au niveau des finances, on va regarder. Du coup, on gagne de l'argent à chaque grand prix. Ça, ça vaut le coup. Il nous rapporte 246 000, Shannon. Donc... Et Lara nous rapporte de l'argent aussi, 300 et quelques. Donc ça compense largement pétri. C'est cool. Là, on s'en tire vraiment bien. Au niveau de la sélection pilote, je pense qu'on est vraiment pas mal. Bon, on est en milieu de tableau, mais... Mais avec un aspect économique beaucoup plus intéressant. Panther Estim est censé être devant nous. Oui, mais on n'est pas encore à la nouvelle... À la nouvelle voiture, je pense. Alors, on va mettre une petite pause. Ça a été vite. On va juste... Oui, encore beaucoup de pilotes à observer, beaucoup de nouveaux. Hop là, personne n'a signé nulle part, mais... Mais voilà. Alors, Parisie, 33 ans, commence à être vieux. Mentor, c'est cool, mais... Je pense qu'il décline. Oui, en effet, il décline beaucoup. Cranston, il est prometteur, lui. Déprime, pas de fluidité, pas de dépassement. C'est quand même pas top. Alors, Zaraté peut-être à la retraite à la fin de la saison. OK. Bon là, on avance vite. C'est juste des rapports d'observation. On a déjà notre sélection de pilotes. On va juste regarder un tout petit peu. Alors, Vial, Oronzo Vial, il me semble pas qu'il est couru encore, lui. Non. Donc, il rentre chez Panter Estim. Pilote qui est pas mal, pas pour la valeur commerciale, mais sinon, le côté fluidité qui est bon, le petit prodige. Bon, c'est dommage, il est pas bon en Italie, mais bon. Ça va le faire quand même, je pense, pour eux. Staudian, Feignant, Clubber, ouais bon, il est pas top. Alors, Verset qui immédite, c'est cool. Il a un gros potentiel, lui. Si la valeur commerciale augmente un petit peu de manière permanente, ça peut être intéressant. Berman proche de la fin de sa carrière, Talavera. Talavera, ce sera pas une pilote pour nous. Lubin, ce sera pas une pilote pour nous. Menigazzo. Il y a du potentiel quand même, mais ce sera pas un pilote pour nous. Alors, morale, valeur de l'écurie. Ou sinon, moins 10 à valeur de l'écurie. On va baisser un peu le moral, je pense qu'il y a moyen de le récupérer de toute façon. Mais je veux vraiment pas baisser la valeur commerciale pour les sponsors, ce sera embêtant. Alors, Charbonneau, le Canadien, qui a un beau potentiel. Il y a plus 10 en victime de la mode. Voir s'il peut pas regagner un petit peu après. Expert de Milan. Va vraiment falloir qu'il progresse là-dessus, par contre. Parce que là, mais il progresse bien, il progresse vite, par contre. Peut-être en pilote, dans les futures années. On sait jamais. Allez, on avance. On avance, on avance. Et on va arriver aux couleurs. J'ai pas plus réfléchi que ça, aux couleurs. Lipo, le seul point de prendre sa retraite. Vendrompé. C'est pas top. Elmasserie. C'est pas top. Et donc, les couleurs. Alors, les couleurs, les couleurs. Si on reste là-dessus. Celle-là reste jolie. Ça, c'est pas dégueu non plus. Plus sombre, mais pas dégueu. On a quand même pas mal de choix maintenant, ça qui coule. Je sais plus, il me semble pas que j'ai fini tous les défis, mais il me semble que j'ai fini tous les défis avec les couleurs. Par contre, celle-là, c'est toujours joli. Toujours la classe, celui-là. Mais, il me semble avoir eu dans les commentaires qu'il y en a qui aimaient bien celle-là. Et du coup, c'est vrai que c'est joli. Je pourrais même enlever le noir pour mettre le violet. Alors, c'est plus embêtant là, du coup. C'est dommage. Peut-être mieux comme ça. Si on met les ailerons en violet. Non, ça fait trop, trop violet là. C'est celui-là ou celui-là ? Celui-là. Non, celui-là. Non. Ça. Quoique, ça peut donner une petite nuance. Je trouve pas ça moche. La petite nuance de jaune là, comme ça. On va repartir là-dessus, je pense. Je regarde la dernière. Et dans celle-là, on va regarder vite fait quand même. On sait jamais. Bon, celle-là est toujours jolie. Mais, il y en a qui aimaient bien ça. On va repartir là-dessus. Comme ça, ça fera plaisir. La Dragon Race Team China. En route vers le titre, avec le drapeau à damier là. Si c'est pas la classe. Que du bonheur, je vous le dis. Allez, on a continué à avancer. La vidéo va être un petit poil longue, on va voir. Mais c'est pas trop grave, parce que là, il n'y a pas de quoi en faire une deuxième, je pense. Je remonte en haut pour voir. Meilleur pilote pour l'instant, de Graf, Baker qui est champion du monde en titre. Les deux sont rechirés, Zato. Zato Corsa a des putains de pilote. Là, on ne peut pas dire le contraire. Un petit peu la classe pour eux. Condratuc, non. Pas assez de valeur commerciale pour nous. Hengsfeld, non plus. Et d'ailleurs, je voulais voir juste un petit truc. Donc c'était Sharp qui a gagné, je crois, l'année d'avant. Donc il y avait Baker, Sharp, Flores, et ben, Wexler qui gagnait, Holt, Wexler. Donc oui, l'an dernier, ils avaient deux des trois derniers champions du monde quand même, Steinman. Donc c'était plutôt pas mal. Allez, on avance. Il va bien falloir Spinozy. C'est pas pour nous, je pense. Hop là. Alors, on va continuer à avancer. Les essais de pré-saison qui arrivent. Allez, on commence le test. Ah, on semble être pas mal. Bon, c'est pas une folie non plus pour l'instant. Ah, Lara 2. C'est intéressant quand même. Faudra pas confondre, maintenant c'est Rodriguez aller chez Steinman. Enfin, il. Bah 2 et 4, c'est pas mal quand même. Petri est pas mal non plus là. Rien à dire. Est-ce qu'on jouerait pas le titre cette saison ? On va voir. Mais en tout cas, on envoie du pâté. Je pense qu'on va mettre deuxième. On va pas prendre trop de risques non plus. Et on va tout de suite améliorer les pièces pour le premier grand prix. transmission aileron avant. On va faire les deux transmissions très vite. Et du coup, d'ailleurs, au niveau de la voiture, on en est où ? On est annoncé derrière Pantera Estim encore. Les freins qu'il va falloir améliorer vite. Le moteur, du coup, on a bien pris. donc on va sûrement refaire les transmissions en pièces chères. Mais pour l'instant, on va concevoir des freins, je pense. Alors là, on n'a pas beaucoup de visibilité. on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Quoique, je ne suis pas sûr d'avoir le temps à plutôt faire ça. Et du coup, plus 5 jours, on ne fera pas ça de toute façon. On va faire ça parce qu'on va peut-être avoir l'occasion d'utiliser celle-là, peut-être. Donc au moins, on aura le plus 10 garantie. Allez, c'est parti là-dessus. Je voulais regarder le siège d'ailleurs, si on améliorait quelque chose. Atelier de conception, on pourra attendre pour l'améliorer. Ah oui, sinon on peut construire aussi les freins. Ça va être juste. On peut peut-être viser sur l'aileron arrière éventuellement. Qu'est-ce qu'on a maniabilité ? C'est les suspensions, prise de virage, fluidité. Ça, c'est quand même hyper important. fluidité, régularité aussi, d'ailleurs. La télémitrie, c'est pour les transmissions et je pense qu'on les fera cette année. Ah oui, mais on l'a déjà au niveau 1. Non ? Pourquoi on a la transmission là ? Oui, c'est pour passer à Epic. Oui, c'est ça. Non, c'est les nouveaux bâtiments que je voulais regarder. Le moteur, on n'aura pas spécialement besoin. Du coup, là, ça améliore le feedback, régularité, adaptabilité et aileron arrière. Et là, les freins... Ça mine d'or... Ouais, mais les freins... Non. On va faire le simulateur. Ça ne coûte pas cher, en plus. Hop. Et... Est-ce qu'on n'en ferait pas un deuxième, d'ailleurs ? Allez, on va améliorer l'aérodynamique, on va faire l'aileron avant aussi. Hop là. Ce sera sans doute les deux seules dépenses de ce côté-là, cette année, mais on va les faire. On va les faire. Alors, au niveau de l'amélioration de la voiture, on y était. Normalement, on a des pièces équivalentes à peu près partout, à part sur une ou deux pièces. Et c'est à Lara qu'on va laisser la meilleure voiture. Du coup, Lara va prendre la meilleure fiabilité tout de suite. Là. Là, c'est pareil. Là. et là. Ça me semble bien comme ça. Rina Petri est quand même contente. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, on avance un tout petit peu. Pourquoi ces performances, là ? Ah ! Bêtise, bêtise, bêtise. Bon, on va repasser là-dessus. C'est chiant que ça revient automatiquement vers performance. C'est très embêtant, je trouve. Donc, les premiers freins sont déjà conçus. on va tout de suite concevoir les seconds. Du coup, on va reprendre ça et on va prendre ça. Il n'y a pas plus rapide. Et du coup, on fera avec la fiabilité mais on fera mieux après. Hop là ! Pour l'instant, ça sent ça. On ne va pas l'améliorer tout de suite. On a un rapport. Hop ! Morisot off. Paf, paf ! Bon, il n'est pas top. Il n'est pas top. L'équipe d'Earostand, ce sont, elle était déjà bien. On n'a pas besoin de s'embêter. Et la fiabilité va être au top. Comme ça, on va pouvoir délester un peu. Je sais que je n'ai pas fait l'aileron avant mais je pense qu'on peut prendre le risque de réparer un moment. Éventuellement. Et les freins sont déjà conçus. Parce que les transmissions, on ne va pas les faire tout de suite. De toute façon, on va sûrement faire un l'aileron avant. C'est le cas de le dire. Donc du coup, les freins. Du coup, là, on peut prendre ça. Ça et ça. Peu importe, de toute façon. Et après, on aura sans doute... on va faire ça en plus. Et puis après, on va faire avec ça. Ou avec ça, d'ailleurs. Ça ou ça, ça va être pareil de toute façon. Ou alors non, c'est deux là et ça du coup. Bon. On aura de quoi faire quand même. Ce sera toujours ça. Je dis beaucoup ça dans cette vidéo, non ? Alors du coup, là, on ne peut rien faire mais pour le prochain Grand Prix, il y aura les suspensions qu'il faudra améliorer parce que les moteurs tiendront normalement. Donc on va tout de suite passer là-dessus et on va continuer à améliorer les transmissions par contre. Je pense que ce sera mieux. Allez. Normalement, il n'y en a pas de pièces à installer et on va pouvoir passer au Grand Prix. On va tenter si j'aime ou mieux. Premier, ça va être chaud mais normalement, cette saison, on doit pouvoir gérer. Bref, donc voilà, un épisode un petit peu long mais en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu pour préparer cette nouvelle saison. Moi, sur ce, je vous dis V'la dadama à tous et à la prochaine.